bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vais vous présenter trois plantes faciles à cultiver donc elles sont particulièrement adaptés aux débutants mais elles sont quand même sympa et je pense qu'elles peuvent plaire à tout le monde même aux plantes addicts plus avancées la première que j'ai envie de vous présenter c'est le peperomia hop alors c'est une plante qui pousse assez tranquillement en deux ans j'ai obtenu ça puisque c'était une bouture au départ de tiges j'avais donc aujourd'hui ça s'est bien ramifié et elle est d'une culture mais juste trop facile on arrose de temps en temps au niveau de la lumière moi je lui ai mis pas mal de lumière elle est derrière ma baie vitrée tout va bien et franchement pas de difficultés particulières je lui ai fait un rempotage dans un mélange de terreau et de sable de manière à ce que ce soit bien drainant et qu'elle ne traîne pas trop les pieds dans l'eau puisque comme la plupart des peperomias elle a les feuilles assez épaisse elle peut s'apparenter presque à une plante grasse alors c'est pas une plante grasse mais en tout cas au niveau des besoins en eau elle n'a pas besoin d'être arrosée trop régulièrement même à la belle saison donc vraiment une plante facile et assez intéressante graphiquement puisqu'elle a des lianes qui retombent avec des petites feuilles rondes vous voyez les petites feuilles rondes c'est très joli très particulier ça retombe c'est sympa comme tout ça peut être utilisé en plante retombante donc vraiment un gros gros plus pour cette plante là au niveau des indésirables rs rien du tout de tous ceux qui sont passés chez moi trips cochenille quoi d'autre bon moucheron elle est pas trop attaqué vu qu'on laisse souvent le terreau sécher quoi d'autre je pensais aussi aux pucerons aucun de ces indésirables ne l'a attaqué donc vraiment c'est une plante très sympa à tout point de vue deuxième plante que j'ai envie de vous présenter c'est le philodendron brasil alors ça c'est une plante qui va vous faire plaisir parce qu'elle pousse vite au printemps je peux vous dire ça y va printemps été ça pousse ça pousse elle devient assez vite exubérante et regardez ces feuilles sont très intéressantes voyez elle a toujours cette petite rainure vert pâle au milieu donc elle a un feuillage assez sympa pas banal quand même là je les tuteur et donc on commence à avoir une belle masse et elle est facile à cultiver si elle a pas mal de lumière elle pousse bien elle y va mais vous pouvez aussi la placer à un endroit un petit peu moins lumineux alors il faut vous attendre à une croissance un petit peu réduite alors au niveau des soins par contre pas mal d'arrosage quand même à la belle saison il faut être assez régulier de l'engrais à partir du mois de mars et jusqu'au mois de je dirais jusqu'au mois de septembre inclus et là ça pousse bien on a une belle plante qui fait plante de plantes addictes quand même voyez c'est pas juste la banale plante verte elle est sympa comme tout elle se bouture bien aussi si vous voulez la partager et vraiment par rapport à d'autres philo avec lesquels j'ai plus de mal celui ci est très facile pour un feuillage quand même assez exceptionnel donc vraiment je la conseille aux débutants autre point positif d'ailleurs c'est que celle ci on la trouve facilement dans le commerce j'en vois assez souvent j'en mets assez souvent sur mon shop par exemple enfin vraiment c'est une plante qu'on peut se procurer plus facilement maintenant qu'avant j'ai une autre plante super facile à vous présenter mais pas banal je dirais c'est la disquidia alors moi je dis disquidia je sais pas s'il faut dire disquidia j'ai l'habitude de dire disquidia alors là j'en ai une voyez super jolie avec des petites feuilles un petit peu rainurée il en existe aussi qui souvent leur met le pied dans une grosse coquille d'escargot et puis après elle grimpe avec des feuilles qui sont un petit peu en coque très très jolie alors ça c'est très simple de temps en temps vous la baignez dans l'eau pof elle prend de l'eau pour un petit moment et après vous êtes tranquille en général on aime bien les suspendre vous voyez là c'est joli après ça redescend et en termes d'entretiens mais mais rien quoi rien je vous dis la petite baignade dans l'eau de temps en temps et puis voilà alors lumière celle ci elle est pas loin de ma baie vitrée elle est à 80 cm de ma baie vitrée j'en avais une une de ces fameuses qu'on a dans le dans le truc le contenant en escargot qui était dans ma cuisine orientée plein nord et tout marchait bien alors par contre j'ai pas forcément une croissance de fou avec cette plante mais sachant que je l'aime bien déjà telle qu'elle est ben voilà alors au printemps là j'essaierai de la fertiliser un petit peu pour voir ce que ça donne ainsi ça peut la booster en termes de croissance mais si on aime bien une plante peinard qui se tient à peu près tranquille qui va pas occuper tout le salon en une saison et ben ça c'est pas mal du tout c'est très très sympa très joli pareil j'en mets de temps en temps sur le shop d'ailleurs parce que par contre je n'en vois pas souvent en jardinerie chez le fleuriste des fois n'hésitez pas à demander à votre fleuriste si ça vous intéresse en tout cas c'est très très chouette et puis le fait d'avoir juste vous faites un petit bain de temps en temps en termes d'arrosage c'est vraiment c'est très simple ça demande pas beaucoup de d'entretiens c'est une plante qui vous empêche pas de partir en vacances vraiment la petite plante qui se tient tranquille et qui est cool cool donc ces trois là sont vraiment super sympa normalement il n'y a pas de raison que vous soyez déçus si vous débutez vous devriez y arriver donc n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu à liker à me poser vos questions et à me dire pour vous quelles sont les plantes aussi qui sont faciles à cultiver et puis je vous ferai sûrement un autre opus de ce genre de vidéos puisque je sais que vous aimez bien ça merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo